La ville de demain, pour moi, c'est être en voisin dans la ville, être en voisin avec ceux qui habitent la campagne et que les habitants de la ville retrouvent à l'occasion. C'est être voisin avec son palier, c'est être voisin avec son quartier et c'est pouvoir échanger, faire ensemble avec des outils, des lieux qui permettent de le faire. Moi je l'imagine belle, une belle ville et une belle vie avec une réappropriation de chacun de notre alimentation puisque c'est vraiment ça notre cœur de travail autour de l'alimentation où des potagers et des vergers partout, des vrais partenariats entre la ville et la campagne et finalement retrouver l'essence de la vie, de ce qui nous anime, qui passe à travers notre alimentation et recréer nos liens aussi sociétaux ensemble. Dans notre activité, on applique le principe de transition déjà en essayant de réunir les acteurs de cette filière de la terre à l'assiette, de travailler aussi avec les collectivités, la ville de Grenoble et aussi la métro pour œuvrer ensemble justement dans cette dynamique de rendre accessible une alimentation de qualité à tous et rendre finalement acteur tout le monde, quel que soit l'échelon. La transition pour moi c'est le temps, c'est un temps qu'emprunte chacun pour tendre vers un mieux-être à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Un mieux-être pour l'humain mais aussi pour la nature, notre environnement. Voilà donc un mieux-être qui concerne l'ensemble du vivant pour aussi préserver cet environnement dont on fait intégralement partie. Ce n'est pas l'homme et son environnement, c'est l'ensemble de la vie et on en est acteur.